Donc forcément, il y a des incompréhensions. Les jeunes de 20 ans, de 18 ans, aujourd'hui ont des aspirations que quelqu'un qui a 75 ans comprendrait difficilement. Je pense que ça, c'est presque naturel. Et il est souhaitable que les leaders politiques en prennent conscience. Et donc s'inscrivent dans une dynamique de rajeunissement de la classe politique. J'ai bien dit les leaders politiques, parce que le changement vient d'avoir en priorité de ceux qui ont la main à la manette, s'ils veulent bien. Maintenant, le changement s'impose souvent si le leadership est fermé. Donc c'est notre société elle-même qui est une société assez géontocratique, pas suffisamment ouverte au leadership jeune. Je pense que nous devrons faire des efforts importants pour aller vers ça. Il ne s'agit pas de faire du jeunisme quand la population est jeune à 80%, il est bon qu'on ait au moins quelques pourcents de leaders jeunes. Ce qui n'est pas encore le cas, non seulement au Mali, mais je pense sans doute ailleurs sur le continent. Donc il y a une vraie marche, il y a un vrai effort à faire qui passera par des réformes, mais aussi qui nécessitera une prise de conscience majeure de nos leaders actuels, dans leur intérêt d'ailleurs. Merci. 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 Merci.